bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien sûr ce craque qu'il ya eu sur les crypto monnaies cette semaine un bain de sang on a eu un gros peine de sang on voit même connaissant à 30 1050 est ce que pendant la vidéo on va taper sous les 33000 on va voir ça alors j'ai mis à l'échelle logarithmique j'ai tracé une traîne donc une suivi de tendance depuis le début bitcoin fait de plus en plus haut des hauts de plus en plus haut des bas de plus en plus haut donc ça c'est la base du training quand un actif est de plus en plus haut on est sur une tendance haussière donc moi je vais vous montrer 2013 on repart en 2013 est ce que voilà qu'est ce que qu'est ce que vous aurez fait en 2013 en sachant qu'après on refait une hausse spectaculaire de plus de 500% par rapport au bottom on chute on chute mais énormément on va zoomer on est en daily donc une bougie vaut une journée donc là on fait quand même un moins 83% en espace de trois jours trois jours moins 83% trouve un beau tom en fait concrètement quand on chope la trend line qui de le bottom il est là on est en bas d'un bottom voilà moins 83% ceux qui ont acheté là qui ont un des jusqu'au bout de run à 1000 dollars à peu près et bien il a fait des gros gros gains même s'il achetait là il achetait là en dca il achetait là en fait c'est vraiment pertinent et dca c'est de beaucoup c'est la chose la plus simple qu'il faut faire c'est sûr on reprend on regarde ici 11% la journée ça fait mal ça c'est sûr mais en trois jours moins 83% ok il n'y avait pas grand monde donc c'était hyper volatil après qu'est-ce qu'on fait on ne fait plus rien du tout pendant l'été en plus on est là au mois d'avril on a quoi par rapport à l'heure actuelle on est 23 mai donc on est à peu près la même date quoi plus ou moins que là on fait plus rien on fait strictement on est d'accord alors je me suis amusé moi je me suis amusé en se mettant en logarithmique on voit quand même on ne sent pas qu'il ya 83% au moins là au moins 60% je crois un truc comme ça au moins 70% parce qu'on dit moins 83% mais là on a pris combien exactement oui moins 85% pardon au temps pour moi moins 85% donc sur et sur l'autre bouronne on a pris beaucoup moins on a pris je crois 70% beaucoup même façon de parler on a pris il est là on a pris autant 84% donc on prend à chaque fois moins 84% entre le boule et le market ok je pensais que c'est un peu moins c'est pas donc oui on peut faire pareil en sachant le crack covid il est là on le voit bien donc du monde qui a vendu qui est parti donc moi je regarde j'ai pris deux lignes de tendance le plus bas et le plus haut là il touche le plus haut de 2007 et là bas s'il y retourne et touche au plus haut 2013 le plus bas de 2013 du bear market 2013 2014 on prend on chope ici le plus bas de 2018 donc en sachant qu'on est là décembre à décembre on met un an de bien marqué c'est un an à peu près de bien marqué c'est juste savoir ça mais il ya quand même en hausse on est sur avril voilà on a presque pas loin d'un an un peu moins d'un an de de boule boule on est là on était là on est là concrètement en logarithmiques c'est passé énorme alors là ma trendline qui je trouve assez pertinente après voilà qu'est ce qu'on va faire vendre on va pas vendre on ne sait pas qu'est ce qu'on va faire mais le plus haut on va tracer une ligne horizontale ici voilà juste dire comme quoi si on retrace encore qu'on gère que tous les débutants parce que là on concrètement c'est qu'est ce qui se passe on gère tous les débutants on cherche tous les tout ce qui sont rentrés ici là tout ce qu'ils ont dit le to the moon le lambo porsche et tout bordel multimillionnaire milliardaire et tout bordel parce que tout le monde était multimillionnaire milliardaire tout le monde disait ouais c'est bon et 5000 c'est large et de 5000 c'est large et 400 000 aussi on est bon moi j'ai discuté avec quelques personnes sur les forums sur télégramme sur sur un groupe facebook où il ya 5000 5000 adhérents et alors à tout le monde était tout au monde il y en qui me dit ouais le dodge con le dodge con c'est bon je l'achète je le prends un levier x10 je lui dis un x10 t'as moins 10% et liquide et ouais mais c'est pas grave ça va monter ben ouais mais très bien demain demain qu'est ce que ça fait ça a chuté pasta donc tous les chi-connes et tout ce qui avait des leviers bam j'ai reté moi j'ai pris quoi 5% de mon capital 5 ou 10% de mon capital même pas même pas même pas même pas même pas j'ai 200 sur dix mille non j'avais très peu quoi 2% de mon capital en trading j'étais en terre avec une des fils de vie sur le bitcoin bon ben ça me l'a pris en plus j'ai mis à 48000 avec un vieux x4 je crois je sais plus combien et on est et je devais me faire l'équité à 38000 à 38000 et je dis ouais mais c'est bon ça partira pas mais j'ai pas acheté en j'ai acheté au milieu là par là et je pensais que ça allait passer et puis en fait je fais l'équité à 38000 donc moi j'aurais dû prendre les fils de vie x2 et je serais encore resté bon j'ai été trop gourmand voilà c'est le jeu donc voilà on va voir ensemble qu'est ce qu'on peut faire sur une échelle log donc oui c'est comme ça en fait c'est vrai qu'on peut aller rechercher ici notre en ligne en plus pile poil ici c'est le la terrej 2017 donc là ça serait très intéressant de racheter alors ce qui est marrant en fait qu'on est en boule run la tourne qui dit ouais mais dommage par entre à 32 miche pour un travail miche par entre dix mille ouais mais c'est décent moi je rachète à dix mille à vingt mille et c'est en fait qu'elles sont des hommes en faisant personne ne veut racheter personne ne veut racheter c'est sûr c'est un couteau qui tombe c'est pas intéressant d'acheter un couteau qui tombe ça c'est sûr faut attendre qu'il y ait un bottom mais le bottom pour moi il soit il arrive là et on est sur le bottom on est en train de tester un bottom là parce que c'est ça a l'air d'être ça ou soit le bottom il est à vingt mille on fait comme 2013 on chute on prend un combien un moyen moins 60% même moins 70% plus ou moins moins 70% avec une mèche comme dame dans la nuit avec le marché asiatique qui dégage et et là on gère tout le monde il ya que les que les meilleures institutionnelles qui restent et puis puis après on repart on repart et puis là mais quand on sera 80 90 millions mais voilà en log en plus qu'est ce que j'ai tracé jusqu'à 100 9001 moi j'ai tracé ça au hasard complètement au hasard et et en fait les gens si on redescend encore et là pas mal de jeu par niveau fondamental qu'est ce que les gens pensent ils vont se dire ok je sors parce que ben voilà je suis perdant je sors basta les gens ils sortent ils sortent ils sortent ils sortent et là ce qu'ils font les gens ils vendent ils sortent ils sortent et puis après on va récupérer on va remonter ouais mais non mais c'est faux ouais mais non mais c'est froid je vais racheter oh merde bon bah c'est la merde les cryptos tac tac hop parce qu'on monte jamais comme ça on monte tac 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 comme ça on va faire comme ça tac tac monte et descente monte et descente et puis ouais bon on fait donc puis après ça va aller chercher la th ils auront combien de mouillé un moment donné pendant l'été au mois d'août tous oubliés ça va monter tranquillou après du mois en septembre à la rentrée plutôt hop on m'a récupéré la th ouais mais non mais ça va redescendre je m'en fous allez c'est bon j'arrête ça repump ouais mais non mais qu'est ce qui se passe non mais attends 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 le mec le temps de s'y remettre de regarder dira j'achète ben mais du coup les on aura on se rendait 80 milles déjà moi je pense on sera déjà dans les 80 90 mille dollars ouais cool c'est bon ça repart tout le monde tout là tout le monde a tout le monde amener les 5000 on va y taper vite fait avec une mèche pour moi les 5000 et puis après vu que les institutionnels et tout et tous les mecs comme moi je serai resté mais on va dire ceux qui auront mis la ceinture et tout on sera peut-être bien resté j'espère ben on va vendre parce que durant l'euphorie ah merde ils vendent et tout a fait chier on descend sur la th et puis là boum on remonte en fait c'est vraiment pour dégager tous les débutants moi c'est ce que je dis concrètement alors on va analyser on regarde on analyse ensemble déjà d'une la chute ok on est sur un gros range là avec du bitcoin par que du bitcoin parce que les attaques ça sert à rien de les analyser je vois que les bains de l'heure actuelle en tenter on à 234 dollars c'est très très bas moins 21 % aïe au moins 26 % à d'un moins 22 % inch moins 25 % moins 23 moins 29 % de dos bon j'ai mis ou est ce moins 19 % on est à 15 ans on est à quatre dollars c'est à c'est un gouffre quoi c'est c'est un saignement iota moins 25 % l'aide qu'on a 134 qui était monté à 400 dollars moins 20 % si on trouve vraiment un beau tom c'est vraiment intéressant de racheter parce que là si on repart à la hausse on fait déjà sur certains comme l'icône on peut faire un fois trois sans souci c'est impressionnant c'est pour récupérer son at h2 de cette année c'est aussi à moins 23 % next au moins 27 % moins 28 % et ce c'est j'en ai wdc moins 25 % xrp on a 70 dollars comptait monter à un ni quelques pendant du 2 dollars c'est impression ou est-ce que le bitcoin va descendre en dessous et 33 est ce qu'il tient là c'est vraiment fatigué que tout le monde dit par contre qu'il faudrait monter à 42000 dollars pour pour le bitcoin pour pour résister en wiki ça je suis entièrement d'accord mais il ya peut-être 38000 qui est aussi intéressant mais tout vu qu'il ya du monde qui en prend des 42 minutes ni 38000 voilà c'est peut-être fait exprès de de pas monter autant et attendre toute la semaine prochaine mais voilà donc on fait quoi on descend on remonte on fait une jambe haussière baissière de dingue donc moi je vais voir on retourne en 2013 alors et après je vous montrer deux trois graphiques et deux trois trucs qu'on n'est pas en fin de boudouin ce que je pense c'est ce que je pense voilà en sachant qu'en 2013 ils ont pris le moins 80% en trois jours comme je vous ai montré du coup ici et est-ce qu'on serait pas voilà bon ok on n'a pas du tout ranger on a fait comme un bottom un bouton pardon comme on a fait un top on est on a chuté là j'ai l'impression qu'on est plutôt par ici en train de ranger et chercher notre botton pour après des remontées faire croire aux gens que c'est bon c'est reparti pour redescendre et pour rien faire pendant un temps fou ça c'est sûr que quoi on aura on est en mai on va reprendre en septembre ouais il y aura des mois et des mois en fait on va rien faire et ça c'est c'est dommage parce que bon c'est vrai que c'est pertinent c'est mais grâce au crypto c'est bien parce qu'en fait moi j'ai pu apprendre vraiment l'analyse technique c'est hyper pertinent il y a des outils très simples et compréhensibles entre tout j'ai vraiment pas mal alors là je n'ai pas le rsi on voit quand même m un rsi je sais pas sur training vue aussi je peux l'avoir si je lis voilà alors un rsi en daily on n'est mais on est vraiment vraiment très très bas 24 c'est un surement c'est vraiment de la surement c'est impressionnant on laisse un logarithmique niveau volume on les voit là ils sont baissés mais de fou alors après on va se mettre voilà c'est ça que je voulais voir en weekly en weekly à oui mais il y a beaucoup beaucoup qui en parlent d'accord des 42 milles je suis entièrement d'accord parce qu'on a un support ici à 42 500 je suis d'accord qu'il faudrait remonter parce qu'on fait une mauvaise jambe baissière par contre moi ce que je vois là ok le rsi on devait 41 ok on est bas par contre moi ce qui commence à m'intéresser pour moi j'ai comme une impression en weekly on se trouve enfin un beau tom là et par contre les bandes de bolo elle se resserre et là mais là si le boulot n'est pas terminé bande de boulot qui se resserre ok on peut ranger comme ça comme ça ou voir jeter encore on peut ranger mais si on range entre les bandes de bolo eh bien ça va être démentiel parce que si on pète après à la hausse comme ici juste là on prend ici on fait on va chercher on va regarder juste à la hausse de là là on fait un 457% juste voir si on refait ici un 400 un 457% ici non ouais ça me ferait 800 non si on fait la hausse justement disons que c'est ici ici un 400% on arrive à ma ouais bon après je pense pas déjà ça n'aimait 200000 c'est énorme ça serait énorme si on prend d'où on est à ici un hop 400 400% ça fait 577 mille dollars donc on est beau mais vous voyez là on commence à ranger on va regarder en bande de bolo qu'est ce qu'on a fait en 2017 aussi on range on pète à la hausse on range on pète à la hausse on a wiki par contre et voilà on range on pète à la hausse pardon on va aller sur plusieurs times frame aussi voilà 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 c'est exactement ça et là c'est hyper pertinent parce que pour moi j'ai l'impression alors je peux me tromper je ne sais rien ou ça y est on tape les 32000 et quelques c'est vrai que c'est chaud tenir mais moi j'y crois voilà dur comme faire le crypto monnaie pour l'ethereum je connais maintenant et j'y crois du coup là pour moi on fait on va on va chercher un autre beau thom on va chercher un beau thom on qui tout le monde est là ici on est sur la bande de bolo on est exactement là voilà voilà pour moi on est on est ici on est quoi on serait voilà la dernière chambre baissière ici on était un juillet on a un décalage en fait de deux mois et et après la hausse elle est là on est en octobre et là qu'est ce qu'on a fait on fait un mix de 2013 pour moi on est en train de faire un putain de mix 2013 et en huit semaines on fait un 780% quand même après bon après ça m'étonnerait qu'on fasse autant ça c'est sûr mais ok 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 on vient de passer sous la barre des 33000 j'aurais aimé franchement un décès là c'est intéressant de racheter peut-être à attendre et 30 millions voir mal et se maintient alors maintenant je vais vous montrer là la peur et l'accusé cupidité un crypto fear and green et là on est à 14 l'autre jour on était à 11 ans sur hier on était à 12 ans et notre jour on était en 11 donc il ya un temps de retard vu comme ça baisse encore aujourd'hui je pense qu'on va atteindre peut-être aujourd'hui ou de même on pourrait attendre dix fois les neuf et c'est vraiment le moment d'acheteur c'est vrai qu'il ya beaucoup qu'ils disent sur youtube et tout quand on voit une crypto fear qui a neuf ou à dix et tout cela où il faut racheter au moment où ça fait peur en fait personne racheter tout le monde a peur alors c'est vrai qu'il faut avoir le mindset de folie quand même donc là par rapport à un an ok on est très bas on va mettre au max et là voilà au moment du bitcoin qui était pas cher mais pas cher façon de parler au plus bas ici on était quand même à 11 on a tenu non 19 non on atteint les 11 je sais qu'on atteint les 11 de l'autre jour non ça veut pas non ça veut pas y aller non non pas les 11 ans je crois c'est 8 à 5 mois je lui je sais pas si vous passez chiant non ça va pas non ça va pas moi c'est les cinq là c'est les cinq voilà j'ai les cinq et l'autre jour on était à 11 alors qui sait en août 2019 et là on était en retourne son graphique hop 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 c'était le 22 octobre 2019 un printemps et docteur de mise en face il y en est sur une sorte de non ça c'était mars août j'ai dit octobre je suis 22 22 22 22 22 on est là pourtant on est à dix mille dollars et ce marché de la peur ah oui parce qu'on est monté pour décembre et pourtant n'était pas au plus bas on était pas au plus bas le plus bas c'est à 17 décembre 17 décembre 2018 exact on était là voilà voilà on bien marquette non on n'aura pas 2013 c'est dommage on était à 10 donc et qu'on était au plus bas pourtant et là ici on n'est pas au plus bas ici c'était cracovid on était à 10 donc on retourne exactement pareil pour moi on est en train de faire ça ou ça sur la peur et du coup moi je vous montrer ceci l'arc-en-ciel et ça c'est pertinent hop si ça ne m'est actualisé on va voilà alors là avant la fin de vidéo voilà ici c'est les halving entre les deux le bullrun 2013 bullrun de 2007 début de bullrun 2021 donc pour moi voilà on tape le plus haut ok on tape le plus haut on redescend on a on le fait en deux fois on sort et on descend ici donc on voit moins haut que 2013 donc pour moi de 2021 on va aller moins haut on voit ici on va aller ici si on fait en fin d'année tac 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 décembre ici on est à 135000 voir si on monte un peu plus 180 mille dollars donc ça peut se faire mais moi ce que je suis en train de regarder sur cette ligne là où on est là à l'heure actuelle on reprend la même ligne la même couleur on est exactement mais exactement comme 2013 ici au moment où on a chuté on a trouvé un beau temps pour repartir la hausse et c'est ça qui me qui me confirme comme quoi on n'est pas en fin de monde c'est hyper pertinent ok là on fait on descend un peu plus bas mais moi ce que je vois voilà c'est ça on chute ici à la même ligne donc au moment où on est au moment où les ondes et et après bas hyper balle un bail dans le bleu mais à l'orange du rouge ce moment qu'il faudra donc là on était fomo et c'est exactement ça fomo intensif en plus et après il faut fondre qu'on est au dessus qu'on est là moi ici là dedans quand on se repart là je vends ça c'est sûr et certain mais là on est en train de on peut pas le zoomer c'est dommage mais on est en train de toucher cette ligne et c'est hyper pertinent ok on a descendu un peu plus et c'est là où je me dis c'est quand même pour moi un bouton pour moi on est peut-être sur un bouton on est en train de maintenir les 33 32 tout le monde pense qu'on va remonter en weekly weekly par contre voilà les bandes de boulot elles sont magnifiques on se met en délit en délit oui bah oui c'est un délit complètement on se met en quatre heures donc on va analyser un time frame quatre heures donc différents voilà faut vraiment pour repartir à la hausse là on va chercher son bouton mais si on casse le triangle descendant comme ça ben c'est pas bon parce que si on le casse en bas on va aller chercher les vingt mille ans les vingt cas par contre par contre oui on est sur si on fait ici de la la 4 heures ça dépend si on garde la mèche quand même faut vraiment que ça serait vraiment pas mal que demain on casse à donc à ce putain de triomphe pour se rassurer un peu plus qu'on donc voilà je laisse je on fait que le bitcoin on va regarder vite fait l'ethereum avant on a fait on prend sur kraken c'est pas trop grave on a 1903 ah ouais que j'achète un 1100 ah oui 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 donc 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 on va mettre de suite la mèche voilà est ce que voilà ça va se reprendre on est hyper baissier ah ouais impressionnant là franchement il n'est pas cher de l'ethereum parce qu'un projet de fou quand même derrière et la ligne qui se croise ici la trend line à long terme qui se croise ici à 1700 et là là ouais pour moi il va se reprendre c'est vraiment on dégage tout le monde là on dégage encore tout le monde les institutionnels ils vont se se gaver ils vont se gaver voilà c'est plus gros les meilleurs qui vont se gaver c'est qu'on va dire mais c'est la vérité je vous laisse sur ce n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu n'oubliez pas de rester zen ce marché très difficile et et de vous abonner allez ciao ciao